Bienvenue à la capsule de l'année numéro 38 sur l'outil tableau de notebook alors dans le fond je vous montre un petit peu comment utiliser comment créer des tableaux dans notebook ce qui est pas nécessairement sorcier j'en conviens mais il ya quand même quelques petites particularités du logiciel qui peuvent constituer des irritants notamment les cases sensibles donc j'essaie de vous montrer aujourd'hui quelques petites astuces de contournement face à ces irritants donc tout simplement une page vierge alors l'outil tableau c'est celui ci qui est ici la façon la plus simple c'est juste en cliquant une première fois de venir sélectionner le nombre de colonnes et de rangées que nous voulons donc une fois que c'est fait je clique et mon tableau est directement placé dans mon dans ma page pour déplacer bien s'il est sélectionné comme c'est si je peux déplacer donc bouger dans ma page je peux également redimensionner ici et lorsque je suis satisfaite de l'emplacement je peux cliquer à l'extérieur tout simplement et pour redimensionner les cellules ben à ce moment là je viens porter mon curseur près d'une frontière d'une ligne et maintenant j'ai un outil déplacement donc je peux venir glisser au bas et vous voyez que mais mes rangées sont en train de se redimensionner et je pourrais même faire la même chose avec mes colonnes tout simplement donc voilà une première façon de faire une deuxième façon je retourne dans mon outil tableau ça c'est peut-être une nouveauté depuis notebook 14 donc quand je clique ici je peux aller au bas tableau personnalisé donc notebook me propose de faire le tableau de mon choix en insérant le nombre de colonnes donc ici on suppose 3 nombre de lignes bon je le garde à 3 mais ce qui est différent ce qui est nouveau c'est de ici rendre les cellules carrées donc lorsque je clique seront les cellules carrées et que je fais ok ben vous voyez que mon tableau est fort différent du premier parce qu'on a vraiment comme des dépassés des des sections très carrés donc même chose pour redimensionner je peux déplacer donc je vais aller comme ça ici alors voici maintenant des petites particularités intéressantes dans le tableau parce que je peux venir porter ici des masques d'écran donc si je clique sur une case j'ai l'option ici de venir ajouter un masque de cellules qui va me permettre si de de créer comme une petite porte et donc lorsqu'on appuie dessus ben on peut venir faire révéler ce qu'il y a dans le tableau donc ça ça peut être une astuce intéressante je peux venir jouer aussi avec les formats donc je peux venir dans toujours dans le petit outil aller dans les propriétés et venir jouer avec l'effet de remplissage notamment effet des aplats et je pourrais venir mettre une couleur dans mon tableau pour créer des zones donc des catégories tout ça alors je peux venir changer soit plusieurs cellules à la fois donc je pourrais prendre les trois ici venir dans propriété leur met toute la même couleur ici comme ça un bleu ou alors y aller une cellule à la fois par contre ce qui arrive aussi c'est que les cellules de notebook je parlais d'être irritant tantôt les cellules de notebook sont des cas sensibles je m'explique donc ici si je veux déplacer mon tableau d'une part je ne vois plus le petit outil qui me permettait de le faire donc je vais venir les sélectionner comme ça avec la flèche voyez là c'est réapparu donc là je pourrais venir redéplacer mon tableau donc les cases sensibles ce que j'étais en train de dire c'est que si j'écris un premier mot en même temps je vais écrire une autre idée et que j'insère aussi des formes des images tout ça donc si j'ai un petit coeur vous voyez que lorsque je vais venir placer exemple mon mot dans ma case qui est ici le mot se redimensionne même chose pour le coeur il va venir prendre la place qui lui est destiné dans le tableau c'est intéressant vous voyez qu'avec les masques de cellules ça me permettrait de venir cacher et révéler ce que j'ai mis à l'intérieur de mes cellules par contre si c'était une activité de classification et que je voulais ajouter cette idée à côté du mot vous allez voir que si j'ai importé idée dans la case mot parce que c'est une cas sensible idée va venir remplacer le mot alors que moi j'aurais bien j'aurais aimé les avoir de façon juxtaposée j'aimerais pouvoir les ajouter c'est impossible à cause de la sensibilité des cases donc petite astuce de pro que je vous propose je reviens dans mon premier tableau parce que c'est la même chose voyez les cases ici sont également des cas sensibles donc si je vous crée un petit cas vous allez voir que si je viens le porter dans une des grâces il va se formater pour la case par contre ce qui est intéressant quand même c'est que je peux l'enlever facilement et le sortir du tableau mais ceci dit si je voulais avoir un tableau dans lequel les cases n'étaient plus sensibles parce que je vous propose de faire c'est d'utiliser ici la capture d'écran donc la caméra en cliquant là dessus par défaut vous avez habituellement là c'est coché ici capturer dans une nouvelle page nous ce n'est pas ce qu'on veut donc il faut décocher capturer dans une nouvelle page de façon à ce que la capture d'écran se fasse directement sur notre page active en sélectionnant l'outil capture de zone je viens donc faire le pourtour de mon tableau et je viens prendre ma photo donc vous voyez que moi parce que je suis en enregistrement ça fonctionne pas très bien mais j'avais prévu le coup donc je vous ai fait une capture ici là qui est adéquate alors vous voyez que j'ai la capture d'écran qui est ici et j'ai le tableau qui est resté derrière j'ai fait insérer et j'ai le tableau qui restait derrière donc ce que j'ai à faire maintenant c'est de prendre mon tableau original de venir le supprimer et c'est la capture d'écran que je vais conserver à ce moment là et parce que c'est rendu une photo uniquement bien là je pourrais venir même la verrouiller en place de façon à ce que ça ne quitte pas son emplacement mais maintenant le coeur ne sera plus attrapé par la cellule par contre il passe en dessous donc je pourrais venir avec l'ordre le mettre au premier plan et là maintenant vous voyez que je peux ajouter des éléments dans mon tableau puis il n'y a pas le petit encadrement bleu qui arrive donc si je reprends le même exemple que tantôt que j'ai un mot ou alors une autre idée je pourrais venir glisser ces deux mots dans la même case sans que l'un attrape ou écrase l'autre alors ben c'était mes petites astuces pour utiliser l'outil tableau alors à la prochaine